A la une de cette édition, passation de charge à la tête du 12e régiment d'infanterie commando de Waïguïa. Le nouveau commandant de la gare, ils ont dit compter sur l'accompagnement des autorités administratives et des forces vives de la région pour mener à bien sa mission. Les défis sécuritaires figurent en tête de liste de ses priorités. Et puis, le dossier de cette édition est consacré à l'épidémie de conjonctivite qui sévit dans nos villes et villages. Le connu sous le nom d'Apollo, la conjonctivite est une irritation des yeux due à un virus, nous dira Ismaël Diloma Sirima. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. Le 12e régiment d'infanterie commando installé à Waïguïa, dans la région du Nord, a un nouveau commandant. Le capitaine Fabien-Rodolphe Sorgho sait son nom, prend les rênes de cette garnison qui relève la première région militaire. Séance du moins, cérémonie de passation de charge avec Iréné Kaboré et Moussaki à Waïguïa. Passation de commandement au 12e régiment d'infanterie commando rique de Waïguïa. Le commandant Fabien-Rodolphe Sorgho est installé comme le nouveau chef d'escadron par le commandant de la première région militaire. L'homme a désormais pour mission de faire rayonner ce régiment qui couvre la région du Nord et la province du Soum. Je vais m'appuyer d'abord sur la bénédiction des chefs religieux et coutumiers, m'appuyer sur déjà la bonne collaboration qui existe entre les forces de défense et de sécurité. Donc bien sûr avec la collaboration de tous mes frères d'armes. Le nouveau commandant s'est engagé à poursuivre l'oeuvre de son prédécesseur, le colonel Suleymane Sanou, admis à l'école de guerre. Il s'agit du renforcement de la collaboration entre les forces de défense et la population et surtout la formation du personnel. Le résumé d'infanterie commando de Waïguïa dont l'état-major est à Kaya a été créé en décembre 1974. Rendons-nous à présent à Gawa dans la région du Sud-Ouest où le nouveau bureau du conseil régional a été présenté aux populations. L'équipe est chargée de la conduite des actions de développement à l'échelle de la région. Une cérémonie publique de présentation parrainée par le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Oumar Oussayon, Draman Kabore. Aussitôt présenté à l'ensemble de la population de la région, le nouveau président du conseil régional a décliné la vision et les ambitions de son équipe pour la région à l'horizon 2017. La machine de l'exécutif régional confère du Sud-Ouest un pôle agro-industriel, touristique et culturel avec des indicateurs performants dans les domaines sociaux de base, la bonne gouvernance et la protection de l'environnement. Tout le voir avec un œil neuf, sortir des sentiers battus et poser de nouvelles fondations sur lesquelles nous posera notre avenir à savoir l'emploi, l'éducation, les transports, la sécurité, la santé pour n'évoquer que quelques-uns. La marraine et le président de la cérémonie ont invité l'exécutif régional devraient à satisfaire les besoins et les préoccupations des populations, mais également à mieux conduire les différents projets de développement. Cher Kiel, j'attends de chacun de vous une noyauté mutuelle sans laquelle vous ne pourrez relever les défis majeurs inhérents à cette région que tous nous chérissons. Je vous invite à faire de votre mandat une gouvernance participative et dynamique, une gouvernance faite de relevabilité et de rédition des comptes à l'endroit des populations, une gouvernance fédératrice de toutes les énergies des fils et des filles de la région. Pour la réussite de leur mission, le nouveau président du Conseil régional du Sud-Ouest et son navire comptent aussi le soutien de l'ensemble des fils et des filles de la région, les partenaires financiers ainsi que les acteurs au développement. Et dans la suite de cette édition, y a-t-il une épidémie de conjonctivite au Dapolo au Burkina ? La question vaut son pesant dehors car il n'est pas rare de rencontrer des personnes se plaignant de maudieux dans nos cités. La maladie semble être favorisée par la saison des pluies. Qu'est-ce que la conjonctivite ? Comment en guérit-on ? Et comment l'éviter ? Éléments de réponse dans ce dossier signé Nong Bakouda et Ismaël Diloma Sirima. En cette saison des pluies, il y a un mal qui touche les yeux de milliers de Burkinabés. La conjonctivite, communément appelée Apollo, est une irritation du blanc de l'œil. L'exposition des yeux à la poussière ou à tout type d'agression peut en être la cause. La conjonctivite infectieuse, c'est peut-être bon de le préciser, c'est l'inflammation de la conjonctive du fait de germes, qui peut être une bactérie, qui peut être un virus, qui peut être un parasite ou qui peut être un champignon. La conjonctivite la plus préoccupante est celle causée par un virus. Quand quelqu'un a une conjonctivite due à un virus, nous sommes désarmés. Il n'y a pas de médicament contre le virus. Maintenant, si ça grave, si ça fait mal, on a des médicaments qui calment. Mais selon le professeur Meda, la meilleure des solutions pour une conjonctivite provoquée par un virus est la patience. La conjonctivite due à un virus, elle a un cycle évolutif. Si on ne fait rien, si on reste propre, elle disparaît dès le moment de semaine. Et concernant la conjonctivite causée par des germes comme les bactéries, l'application d'antibiotiques pourrait faire l'affaire. Et si c'est dû à la poussière, juste un nettoyage des yeux avec des sérums peut en venir à bout. Mais avant de mettre le sérum, l'hygiène, l'hygiène corporelle, c'est très important. Et en plus de l'hygiène, il faut éviter le contact avec les malades. Toutefois, le professeur Meda invite toutes les personnes atteintes de conjonctivite à se faire consulter par des spécialistes. Il les invite également à ne pas appliquer à leurs yeux des produits irritants. Et voilà donc pour ce sujet et la chaîne de solidarité qui ne cesse pas pour offrir du sang à ceux qui en ont besoin. Le Bon Samaritain du jour est l'association pour le progrès des jeunes commerçants du Burkina. Plus d'une centaine de poches collectées pour contribuer à sauver des vies. Je vous remercie de l'association pour le progrès des jeunes commerçants et je vous remercie de l'appel de leurs responsables. Ces commerçants sont là avec le même objectif. Faire le geste qui sauve. On donne notre sang parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Peut-être que demain c'est toi-même qui seras malade et puis quelqu'un d'autre va donner son sang, on peut te sauver. Je vais faire ça pour donner mon sang parce que si tu as sauvé une vie, tu as sauvé à toi-même. Parce qu'aujourd'hui c'est toi qui donnes, demain c'est quelqu'un qui va te donner aussi. C'est pour ça que je suis là, pour donner mon sang. Pour le président de l'association, l'initiative vise à pallier le manque de sang de plus en plus important dans les centres de santé. Nous avons constaté qu'à cette période, il y a trop de palus. Donc les gens ont besoin de sang. Et si nous, comme on est des jeunes, c'est notre devoir de donner le sang pour les malades. Et nous avons baptisé et sauver une vie, c'est sauver soi-même. Pour ce don, ce sont 100 poches de sang qui sont attendues. Le besoin en sang est évalué à 200 poches par jour pour la seule ville de Ouagadougou contre une moyenne de 120 poches collectées par jour. Et le Centre national de transfusion sanguine d'inviter toute la bonne volonté à emboîter le pas de l'association. Le don de sang qui figure aussi en bonne place parmi les activités des 72 des élèves et étudiants du Thuis dans la région des Hauts-Bassins, pardon, des journées célébrées pour renforcer la cohésion au sein du monde estudiantin de la province. L'association ambitionne aussi de favoriser une meilleure formation pour ses membres. La mine 40 à eau, ça nous rend Christine Koulibaly. Chaque génération a ses pyramides à bâtir, dit le professeur Joseph Kizerbo. Pour les élèves et étudiants du Thuis, le pyramide ont pour nom l'éducation, la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et cela passe par la promotion de l'excellence. Cela va permettre aux élèves de redoubler d'efforts et de se surpasser pour avoir les meilleures moyennes. Et les meilleures moyennes leur permettront d'avoir accès aux meilleures universités pour construire véritablement un capital humain qui dans l'EFTI va contribuer au développement de la province. Nous pensons qu'à travers nos actes, ça va permettre en tout cas aux jeunes de cultiver le leadership, de voir que devant il y a quelque chose et il y a quelque chose de meilleur. Et ce n'est pas Antoine Danvio, nouveau bachelet, qui dira le contraire. Avec 15,25 de moyenne au bac D, il reçoit plusieurs lots en nature et une bourse de 2 ans. Je suis très ravi, je pense que ça va beaucoup m'aider dans les études. Puisque moi, mon rêve c'est de réellement continuer, de mener une bonne carrière scolaire universitaire. En rappel, c'est en 1998 que l'AET, l'Association des élèves et étudiants du TUI a vu le jour avec pour objectif d'accueillir et de préparer les nouveaux bacheliers aux défis du campus, mais aussi d'éveiller les consciences. Activités de salubrité, don de sang, nuit culturelle et bien d'autres activités sont au programme de ces 72 heures. Mesdames, Messieurs, mots de culture pour terminer avec la première édition du camp culturel de l'association façonnerie art et cirque AFANAC. Un camp dédié à la promotion exclusive de la culture burkinabé et qui s'est déroulé durant tout le mois d'août et qui n'a refermé ses portes seulement que le 28 août dernier. On en sait plus avec Mokhtar Ouedraogo et Mohokoun Ndabire. Ces prestations sont le fruit de plusieurs jours de formation du camp culturel de l'AFANAC, l'association façonnerie art et cirque. Inculquer les techniques de l'art dans sa diversité et du cirque, tel est l'objectif de ce camp culturel. Ici, les enfants reçoivent une formation danse, théâtre et animation. Nous avons des talents, nous voulons partager nos talents envers la jeunesse burkinabé. Aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle, c'est commencé il y a un certain temps, depuis le 1er août, c'est pour un mois. Dans cette initiative, l'AFANAC est soutenue par la coopération suisse dans sa volonté d'éduquer les jeunes et les enfants à l'appropriation de la culture. On a été très intéressés par l'initiative de cette association qui cherche à travailler avec des jeunes contre leur désœuvrement et à leur fournir une opportunité de découvrir leur talent, de s'exprimer, d'apprendre les règles du vivre ensemble qui sont la base du civisme. C'est un premier pas contre la lutte contre le chômage, l'appropriation de ses compétences et fondamentalement une lutte contre toute forme de violence et d'extrémisme. Créée en 2012 pour promouvoir la culture burkinabé, l'AFANAC accueille des enfants et des jeunes de 20 ans ou plus. Ce camp est à sa première édition et les organisateurs comptent leur édité dans les années à venir. Ainsi va l'actualité dans nos régions. Merci pour la fidélité. L'information revient tout à l'heure à 20h avec Foussenikindo. Bonsoir. Bonsoir. – Sous-titrage FR 2021